Salut ! Le 23 janvier 2024, nous avons officiellement découvert 5572 exoplanètes dans le cosmos. Et chaque jour, diverses missions spatiales et télescopes terrestres scrutent le ciel à la recherche de nouvelles exoplanètes. Qu'est-ce qu'une exoplanète ? Il s'agit d'une planète en orbite autour d'une autre étoile, ou d'une embrune, ou d'une étoile neutron, et dont la masse est suffisante pour avoir nettoyé du temps son orbite de tout autre objet astronomique, comme les météorites par exemple. Voici une question clé. S'il s'agit de planètes, elles n'émettent pas de lumière propre. Alors, comment les observer ? Certes, leur étoile les éclaire et ces planètes réfléchissent cette lumière, mais celle-ci est trop faible pour être perçue à des années-lumière. La réponse est qu'il existe plusieurs méthodes très ingénieuses qui permettent de savoir s'il y a des planètes autour d'une étoile, et de quel type de planète il s'agit. Des terres, des super terres, des planètes de type Jupiter, ou des planètes de type Neptune. Examinons ensemble les trois meilleures techniques pour découvrir des exoplanètes. Et nous le ferons aussi avec une pomme, une mandarine, et une baguette chinoise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Barroni, je suis physicien amoureux de la science et de la nature, et ma mission est de diffuser la science de manière captivante. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. En 2014 et 2016, les découvertes d'exoplanètes ont connu un véritable boom. Alors que les années précédentes, une centaine d'exoplanètes étaient découvertes par an, environ 800 ont été découvertes en 2014, et plus de 1 400 en 2016. Cet essor de la recherche d'exoplanètes est dû à l'utilisation d'une technique de recherche particulière, appelée technique du transit. C'est la meilleure technique que nous connaissons pour découvrir, pour dénicher des exoplanètes et obtenir des informations à leur sujet. Songez que 75% des exoplanètes découvertes à ce jour l'ont été grâce à la technique du transit. Et qu'environ 96% des exoplanètes ont été découvertes grâce à seulement 3 techniques. Technique numéro 1, la technique du transit. C'est la technique la plus efficace de toutes, avec laquelle nous avons découvert environ 4200 exoplanètes. Elle repose sur le concept suivant. Si nous observons une étoile lointaine, celle-ci émet une certaine quantité de photons par seconde, dont certains parviennent à nos télescopes spatiaux. Si l'étoile possède une planète et que celle-ci passe devant l'étoile, ou transite devant l'étoile, en s'interposant entre nous et l'étoile, la planète couvrira une partie de l'étoile. Les télescopes observeront alors une diminution de l'éclat de l'étoile, jusqu'à ce que la planète termine enfin son transit et que l'éclat de l'étoile revienne à son éclat initial. S'il y a plus d'une planète en orbite autour de l'étoile, plusieurs transits seront observés, et certains d'entre eux peuvent se chevaucher. C'est le cas, par exemple, de l'étoile Trappist-1, située à 40 années-lumière de nous, autour de laquelle on a découvert pas moins de 7 exoplanètes, dont 4 dans la zone habitable de l'étoile. L'étoile étant une naine rouge, le système solaire de Trappist-1 est beaucoup plus petit que notre système solaire. Songez que les 7 planètes gravitent autour de la naine rouge à une distance bien inférieure à celle qui sépare Mercure de notre Soleil. Et si une civilisation extraterrestre observait le transit de Jupiter sur notre Soleil, par exemple, de combien la luminosité du Soleil diminuerait-elle pendant le transit ? Elle diminuerait d'environ 1%. Pour la Terre, la diminution serait donc encore plus faible. Et pourtant, elle est à la portée de notre technologie. La deuxième technique par ordre du nombre d'exoplanètes découvertes est celle des vitesses radiales. Je vous invite à faire l'expérience suivante. J'ai ici une pomme et une mandarine. La pomme représente une étoile lointaine et la mandarine représente une planète en orbite autour de cette étoile. Il ne faut pas imaginer l'étoile fixe dans le ciel, immobile, et la planète en orbite autour d'elle. En fait, l'étoile et la planète vont toutes deux se déplacer. Pour comprendre cela, nous joignons la pomme et la mandarine, l'étoile et la planète, à l'aide d'un petit bateau en bois. Par exemple, j'ai utilisé une baguette chinoise. Si je veux maintenir ce système en équilibre sur un doigt, je dois déplacer mon doigt le long de la baguette jusqu'à ce que j'atteigne le point d'équilibre. À ce moment précis, je lâche la pomme et la mandarine et le système reste en équilibre sur mon doigt. Nous pouvons même améliorer cette expérience en accrochant la baguette à un ruban et en déplaçant le point où le ruban retient la baguette jusqu'à ce qu'elle atteigne le point d'équilibre. J'ai maintenant le système pomme plus mandarine plus baguette suspendu à un ruban que le soutient en un point proche de la pomme, entre la pomme et la mandarine. Le concept fondamental ici est que le point d'équilibre se situe entre la pomme et la mandarine et non au centre de la pomme. De même, le point d'équilibre entre une étoile et sa planète ne se trouve pas au centre de l'étoile, mais quelque peu décalé par rapport à son centre. Ce point particulier en physique s'appelle le centre de masse et est un point particulier. En effet, la planète tourne autour du centre de masse et non autour du centre de l'étoile. De même, l'étoile tourne autour du centre de masse. Dans notre expérience, nous pouvons faire tourner la pomme et la mandarine, l'étoile et la planète, autour du ruban qui se tord. Après quelques tours, nous le lâchons. Le ruban se détort et la pomme et la mandarine tournent autour du point d'équilibre. De même, l'étoile et sa planète tournent autour du centre de masse, un point qui n'est pas le centre de l'étoile. Ainsi, si nous observons de loin une étoile et sa planète, nous les verrons toutes deux osciller. Au cours de son oscillation, il y aura des moments où l'étoile s'approchera de la Terre. Puis, du fait de sa rotation autour du centre de masse, l'étoile s'éloigne à nouveau de nous. Et ainsi de suite. La moitié du temps, elle se rapproche de nous, l'autre moitié du temps, elle s'en éloigne. Elle s'approche, elle s'en éloigne. Et ainsi de suite. C'est là qu'intervient la technique des vitesses radiales. Si l'on observe qu'une étoile s'éloigne et se rapproche cycliquement, il est probable qu'une planète soit en orbite autour de cette étoile. Et plus la masse de la planète est importante, et plus la planète est proche de l'étoile, plus le mouvement de l'étoile est important. Ainsi, si vous mesurez la vitesse à laquelle l'étoile s'éloigne et se rapproche de la Terre, vous pouvez comprendre certaines propriétés de ce système solaire et de cette planète. Et comment mesurer si une étoile s'éloigne ou se rapproche de nous ? Nous utilisons ce que l'on appelle l'effet Doppler. Si l'étoile se rapproche de nous, la lumière qu'elle émet passe au bleu, à des fréquences plus élevées. En revanche, si elle s'éloigne de nous, sa lumière se déplace vers le rouge. Ainsi, si nous observons une étoile, nous constatons que sa lumière passe cycliquement au bleu, puis au rouge, puis de nouveau au bleu, et ainsi de suite. Nous savons que l'étoile tourne autour d'un centre de masse, et qu'il y a probablement une planète en orbite autour d'elle. Ce qui est étonnant, c'est que la vitesse à laquelle l'étoile s'approche ou s'éloigne de nous est très faible, parfois seulement 3-4 km par heure, soit 1 mètre par second. Heureusement, cette technique est aujourd'hui si précise que nous sommes en mesure d'observer de si petites variations de la vitesse d'une étoile. Le nombre de vitesse radiale vient du fait que nous observons la vitesse de l'étoile le long du rayon qui relie l'observateur à l'étoile, et radiale signifie bien du rayon. Grâce à cette technique, l'exoplanète la plus proche de la Terre, appelée Proxima Centauri B, ou simplement Proxima B, a été découverte en 2016. La planète Proxima B tourne autour de l'étoile la plus proche du système solaire, et se trouve à seulement 4,25 années-lumière de nous. Comme je vous l'ai dit dans un autre épisode, c'est vraiment une chance que l'étoile la plus proche du Soleil ait des planètes, et que l'une d'entre elles soit probablement habitable. Certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi nous ne pointions pas le télescope spatial James Webb vers la planète Proxima B et son étoile, afin d'analyser l'atmosphère de la planète. Nous aurions ainsi des indices très utiles pour savoir si l'atmosphère de Proxima B pourrait abriter la vie, ou même si elle l'abrite déjà. Le fait est que le système solaire de Proxima Centauri B est un peu incliné par rapport à notre point de vue, de sorte que nous ne pouvons pas voir le transit de Proxima B au-dessus de son étoile. Et si une civilisation extraterrestre observait le Soleil, à quelle vitesse celui-ci se rapprocherait-il ou se rapprocherait-il en raison de la présence des planètes ? Jupiter entraîne une vitesse radiale du Soleil de 12 mètres par seconde, soit 43 kilomètres par heure, alors que celle de la Terre est d'environ 10 centimètres par seconde, soit 0,36 kilomètres par heure. Nous pouvons constater qu'avec cette technique, il est difficile de découvrir des planètes comme la Terre, et plus facile de découvrir des planètes comme Jupiter. La technique numéro 3 est la technique des micro-lentilles gravitationnelles avec laquelle environ 200 exoplanètes ont été découvertes à ce jour. Cette technique exploite un phénomène de la relativité générale découvert par Einstein en 1915. Imaginez une étoile avec sa propre planète. Et encore plus loin, une autre étoile alignée sur la première. Nous avons alors, sur la même ligne droite, l'étoile lointaine, puis une étoile intermédiaire avec sa planète, et enfin la Terre. Si nous observons la lumière de l'étoile lointaine depuis la Terre, elle aura une certaine intensité. Dès que l'étoile intermédiaire s'interpose entre nous et l'étoile lointaine, on pourrait instinctivement penser que l'étoile intermédiaire occulte l'étoile lointaine. Au lieu de cela, un phénomène très fascinant se produit, appelé l'antille gravitationnelle, par lequel l'intensité de l'étoile lointaine augmente de notre point de vue. En fait, selon la théorie de la relativité d'Einstein, l'étoile intermédiaire courbe l'espace qui l'entoure, et les rayons lumineux provenant de l'étoile distante, lorsqu'ils pénètrent dans cet espace courbe, suivent une trajectoire incurvée. Ainsi, la lumière de l'étoile lointaine peut atteindre la Terre en passant autour de l'étoile intermédiaire et peut le faire dans plusieurs directions, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, etc. Plus l'alignement est parfait, plus on voit d'images de l'étoile lointaine. Ce qui est surprenant, c'est que dans le ciel, on voit plus d'images de la même étoile, comme si elle s'était multipliée, et son intensité augmente. Et c'est là qu'intervient la technique numéro 3, la micro-lentille gravitationnelle. En effet, lorsque l'étoile intermédiaire possède également une planète, la masse de cette dernière courbe également l'espace autour d'elle. Seulement, elle le fait beaucoup plus faiblement que son étoile. La planète crée une micro-lentille gravitationnelle, micro dans le sens où elle est plus petite que la lentille créée par l'étoile. Le fait total est que la courbe d'intensité de l'étoile distante présente un pic très important dû à l'étoile intermédiaire et un pic supplémentaire dû à la planète. Lorsque cette courbe d'intensité d'une étoile est observée, cela signifie qu'à mi-chemin, entre nous et cette étoile, une autre étoile est passée avec une planète en orbite autour d'elle. Quels types de planètes ont été découvertes grâce à ces techniques ? Des terres ? Des super terres ? Des planètes joviennes ? Nous y reviendrons dans un autre épisode. Connaissiez-vous ces techniques de découverte d'exoplanètes ? Laquelle vous a le plus surpris ? Laquelle vous semble la plus fascinante ? Écrivez-moi dans les commentaires. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur les lentilles gravitationnelles et la gravité, sur le fonctionnement du temps et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprendre le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre que vous trouverez exclusivement sur Amazon et c'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 figures et schémas dessinées par moi-même, comme celui-ci sur la lentille gravitationnelle. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à dimanche avec une nouvelle vidéo.